... Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve après un très long moment pour une nouvelle vidéo et une nouvelle critique. J'ai pas fait de vie depuis longtemps, ma dernière vidéo date d'il y a un mois, c'était ma réaction numéro 33 à My Tell Pony. Et ma dernière critique c'était celle du film japonais Ne Coupez Pas et donc qui remonte à encore plus longtemps. Bon alors déjà premièrement c'est pas parce que je ne poste pas de vidéos que je ne fais rien. Si je n'en poste pas, il y a deux raisons évidentes. Premièrement pour les réactions à My Tell Pony, les épisodes de la saison d'offre ne sont pas sortis en français et les épisodes de la série Casta Girls non plus. Donc là je n'ai pas de vidéo à laquelle réagir donc je ne peux pas faire de vidéos. Donc c'est pour ça que je n'en fais pas. Après pour les critiques, je n'ai pas arrêté d'aller au cinéma. Je vais toujours au cinéma, je vais toujours voir plein de films toutes les semaines. C'est juste qu'aucun des films que je vois ne me donne envie de faire une critique et je ressens l'envie de parler d'aucun jusqu'à aujourd'hui. C'est lui que j'ai vu donc mercredi. Le film auquel nous allons parler aujourd'hui qui s'appelle Yves. Vous allez adorer Yves. Yves a une hygiène de vie irréprochable. Yves est un exemple pour les jeunes. Parce que tous tes potes là sont en train d'exploser, sauve-toi. Yves a gagné l'Eurovision. Yves a triomphé à Cannes. À ce détail près, Yves est un frigo. Bonjour, je m'appelle Yves. Intelligent. Donc Yves est un film français réalisé par Benoît Forgeat et qui a été présenté à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes. Mais bon, le Festival de Cannes, on s'en fout. Donc dans ce film, Jerem, interprété par William Legbill, est un rappeur qui fait du rap. Et il reçoit un jour d'une grande compagnie qui construit des frigos. Il s'appelle Frigobot ou Frigocool, je ne sais plus. Il reçoit un frigo intelligent qui s'appelle Yves. Et avec qui il va donc presque servir de cobaye pour voir comment Yves évolue à travers les gens pour une future commercialisation. Alors si j'ai eu envie d'aller voir ce film, c'est pour l'acteur principal, William Legbill. Parce que j'aime beaucoup cet acteur. J'aime beaucoup parce qu'il joue très bien et aussi parce qu'il crève l'écran. Ça, c'est surtout dû à son rôle de Slimane dans la série Soda, entre autres. Et même, de manière générale, quand je parle avec beaucoup de mes amis ou de ma famille, la plupart des gens disent qu'ils préfèrent William Legbill à Kev Adams parce qu'il crève plus l'écran que lui, que ce soit dans Soda ou dans les nouvelles aventures d'Alada. Et c'est vrai, c'est pas faux. Même si moi, personnellement, je le dis sans aucune honte et sans aucune gêne, j'aime bien Kev Adams. Voilà, j'ai 19 ans et j'aime bien Kev Adams, je l'aime bien. Et j'aime bien aussi William Legbill, du coup, c'est pour ça que je suis allé voir son film. Enfin, le film dans lequel il joue. Alors, premièrement, nous allons parler de l'humour du film, parce que c'est une comédie. Et premièrement, tout l'humour du film, presque quasiment tout l'humour du film, vient de William Legbill. Que ce soit ce qu'il dit, ou dans les situations dans lesquelles il se met, ou juste son visage, quasiment tout l'humour du film vient de lui. Et alors, c'est pas un mal, puisque ça marche bien. Moi, j'ai trouvé ça plutôt drôle. Mais, tu vois, je trouve ça peut-être un peu dur, ça a été peut-être un petit peu dur pour lui de porter presque tout l'humour du film. En tout cas, c'est ce que je pense, puisque ça a l'air. C'est aussi pour ça que je suis allé voir le film. Mais en tout cas, l'humour marche plutôt bien, et il fonctionne bien, j'ai bien rigolé. Même si, dans tout le film, il vient presque quasiment uniquement de William Legbill. Ensuite, nous allons parler des décors du film, parce que j'en ai ajouté quelques-uns qui étaient assez spéciaux. Premièrement, au début du film, on a une scène où William Legbill se retrouve dans une sorte de soirée organisée par la compagnie qui fabrique le frigo. Et c'est un décor assez spécial. Étant donné qu'ils font des frigos et que c'est froid, c'est une espèce de soirée froide, on va dire, parce qu'il y a de la fumée par terre et il a l'air de faire froid parce que tout le monde porte des manteaux. Bref, ils sont dans un décor quand même très spécial. Il y a un moment aussi où il y a un effet bizarre, où il y a des espèces de lumières qui sont prochées, donc ça produit des effets assez étranges et assez jolis sur les personnages. Par exemple, il y a un moment où William Legbill était à un moment en train de boire de l'eau, enfin, ou de boisson, et puis après, il y a les lumières qui apparaissent et qui font des effets, et après, la lumière colore le verre et les liquides qu'ils buvaient et il devient vert. C'est pareil aussi pour la femme avec qui ils parlaient, son rouge à lèvres, son fin paupière, ses habits changent de couleur. Alors, on voit qu'en fait, ils ont juste changé la couleur de la boisson et du fer à paupière et que c'est pas la lumière, mais c'est un effet assez surprenant, assez étrange et assez joli, puisque ça rendait bien à l'écran. Le deuxième décor un peu étrange du film, c'est les locaux de l'entreprise Frigobot, ou Frigocool, qui construisent Yves. C'est vraiment très étrange parce que leur logo, en fait, c'est un jean et c'est un gymnase, quoi. On le voit par terre, c'est du sol un peu plastifié avec les traces de terrain de foot, et on voit des bures d'escalade tout autour. Donc, en fait, c'est pas un vrai bureau, c'est juste un gymnase où ils ont dû tourner, mais c'est un gymnase dans lequel ils ont mis des plantes et des bureaux et tout, pour faire croire que c'est un logo d'entreprise. Et c'est assez surprenant et bizarre, parce que déjà, ça fait un décor assez intéressant et assez joli, mais c'est assez surprenant aussi pour un logo d'entreprise, parce qu'on s'attend pas du tout, quoi. Et voilà, un logo d'entreprise dans un gymnase pour un film, c'est... Voilà quoi, pourquoi pas ? Après tout, dans le film, ça marche plutôt bien, quoi. Voilà. Et enfin, le dernier décor, ça se passe tout à la fin, c'est... On ne les explique pas trop pourquoi, mais c'est une sorte de réfuge pour objets avec intelligence artificielle qu'ont construit Jerem et son ami. Et là aussi, c'est un décor... C'est une petite maison avec plein d'objets électro-ménagers, frigos, jouets, cafetiers, aspirateurs, machines à laver. C'était un décor assez intéressant et assez bizarre, on va le dire, quoi. Mais voilà, c'est tout, quoi. C'est juste pour soulever, quoi. Troisième point dont j'ai envie de parler, ce sont les chansons du film. Parce qu'il y en a. Il y en a beaucoup, quand même, quoi. Déjà, il y a la première, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Carre-Moriana Borlé, parce que dans le film, Jerem est un rappeur, et donc il fait des chansons, et on les voit beaucoup dans le film. Et on vous en passe un petit extrait. Ce n'est pas un extrait du film, c'est un extrait du clip officiel de la chanson qui est sortie sur YouTube. Voilà. Voilà, donc, chansons que, personnellement, j'aime beaucoup. J'ai un d'autre aussi qui m'a interpellé, déjà, il y a cette petite chanson qui s'appelle « Mon poteau, c'est un frigo ». J'avoue qu'au réveil, il est toujours frais, souvent niais, toujours gênant, comme mémé, il me sert des pressions quand j'en ai, s'il te plaît, me sert jamais des escargots de Bourgogne, je suis un fou de porn, mais pas autant que ta foute. C'est mon bro, c'est mon frigo, ce chelou comme vigro, tout est frio. Je pourrais même en perdre des kilos, c'est que mon big bro, c'est mon frigo, c'est mon frigo, c'est mon frigo, c'est mon, c'est mon, c'est mon. Voilà qu'il compose un moment parce qu'il s'entend bien avec Yves, quoi. Et enfin, une troisième et dernière chanson, c'est une chanson qui s'appelle « Nouveau carton ». Écoutez. Cette chanson aussi là, elle est spéciale parce que dans le film, il y a un clip qu'on voit et ça parle justement du nouveau carton du rappeur et dans le clip, William Lakeville danse autour de boîte de carton pour sa chanson qui s'appelle « Nouveau carton ». Il y en a qui pourraient se dire « oui, c'est débile » et il y en a pas, qui pourraient se dire « oui, c'est un jeu de mots facile et évident » et « oui, c'est facile et évident » et « oui, c'est débile » mais moi, perso, ça marche bien, ça m'a fait rire et ils aiment bien la chanson, donc voilà, quoi. Après, il y a aussi toute une partie avec d'autres chansons qui se passent à l'Eurovision, justement et à la fin du film, qui se termine par un clash, je vous en dis pas plus. Donc, il y a quand même beaucoup de chansons dans ce film, on pourrait presque le considérer comme un film musical, quoi. Je sais pas si c'est voulu, mais en tout cas, ça en a bien l'air, vu le nombre de chansons et de musiques qu'il y a dedans. Et enfin, une dernière chose dont j'avais envie de vous parler dans le film, c'était le décalé. Voilà. Donc, on pourra aussi appeler le bizarre ou l'étrange, mais on va dire le décalé. Déjà, tout le film, toute la situation de Jerem est décalée parce que c'est littéralement le film parle de sa relation avec un frigo intelligent. Donc, c'est-à-dire de comment va se passer leur relation, leur haut et leur bas. Donc, déjà, rien que ça, c'est un petit peu décalé. Et il y a aussi ce côté qui est vraiment décalé pendant vraiment tout le film. Comme je vous l'ai dit, déjà, les décors de les locaux de l'entreprise dans un gymnase. C'est bien, oui, mais c'est aussi un petit peu décalé. Il y a aussi, vers la fin du film, un procès par rapport aux chansons de Yves. Et donc, il y a Yves le frigo qui vient témoigner à un procès. Donc, voilà. Après, il part carrément à l'Eurovision. Et puis, là aussi, à un moment, c'est assez décalé et assez n'apportamment, mais qui m'a beaucoup plu. C'est où il y a tous les autres pays qui vont faire pareil à l'Eurovision. Donc, on voit un aspirateur qui chante pour le Portugal, une machine à la veille qui chante pour l'Allemagne, une machine à café pour l'Espagne. Je ne sais plus très bien, mais en tout cas, c'était un petit peu n'importe quoi, mais c'était très drôle. Et ce côté décalé aussi qui marche plutôt bien, mais qui est un peu bizarre parfois, mais qui marche bien. Moi, je trouve, en tout cas, j'ai bien aimé. Voilà, donc, je vous recommande d'aller voir Yves. C'était un bon film, très drôle et assez sympathique. Et je pense que... Et allez le voir si ça vous tente, quoi. Voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu et à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film et de ma vidéo. Partagez-la sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer d'après une vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501